surpris de l'attitude de Judas. Il a appelé Judas pour jouer un rôle, c'est-à-dire le rôle de la trahison. Alors, tous ceux qui aujourd'hui nous traitent de tous les noms, des gens qui ne peuvent pas arriver au bout de ce combat, tous ceux qui sont à l'écart de ce combat de la libération de l'Afrique, sachez tout simplement que chacun joue son rôle. Voilà. Et c'est en cela que je voudrais vous encourager pour vous dire merci. Maintenant, je voulais juste faire une petite répondre à mon frère Makosso. Je voudrais lui dire simplement que, frère Makosso, il y a d'autres combats qui t'attendent. Voilà. Yeah ! À une émission, tu avais demandé ton église est placée où ? Tu as fait croire aux Ivoiriens que tu avais acheté un grand terrain de plus de combien d'hectares que tu allais construire dessus. Tu avais fait croire aux Ivoiriens que c'est toi qui avais donné la carte de passeur au passeur Gédiant de la Tietouva. Mais aujourd'hui, là, nous sommes fort surpris que le petit... S'encuie ! S'encuie ! Aujourd'hui, là, nous sommes fort surpris que le petit Gédiant de la Tietouva allait construire une mission. Pas possible ! Vous voyez ça un peu sur les réseaux, les photos sont là. Alors, Makosso, il y a d'autres combats qui t'attendent. Il y a d'autres combats auxquels tu dois faire face. Et non, venez te mettre là pour traiter Kémi Seba de tous les noms ou bien pour t'attaquer aux panafricains. Ce combat de la panafricanité, là, nous n'allons pas lésigner sur les moyens. Nous n'allons pas lésigner sur les moyens. Nous allons faire ce combat et nous sommes sûrs que nous allons vaincre. Parce que Judas n'a jamais... Malgré qu'il a trahi Jésus, il allait lui-même, il s'est pendu. Voilà. Donc, chacun joue son rôle. Nous, là, nous avons le rôle de la libération de l'Afrique. Vous, votre rôle, c'est de nous attaquer pour nous donner la force de continuer. Voilà. Et c'est sur vos attaques-là que nous, nous appuyons pour véritablement continuer le combat de la liberté de l'Afrique. Il faut que les gens sachent cela. Alors, je voudrais dire merci et dire à Makosso que voilà le défi qui t'attend. Parce que tu es pasteur. Voilà. Au lieu de rester là en train de faire des conventions dans tous les pays du monde, il faut que tu aies quand même un coup de répéter le pays duquel tu te réclames. On ne se met pas où se trouve ton église. On ne se met pas où se trouve, quoi que ce soit. Voilà un enfant, petit gédant de la Tétouva. Yeah ! Quand tu traitais de petit, là, il allait construire quelque chose de gigantesque. Qui vient de rebaptiser même. Hein ? Alors, on ne se met pas ta position, toi, à ta que Makosso. Donc, si tu n'es pas pour nous faire avancer, il ne faut pas nous retarder. Parce que l'AIS, là, c'est du moins le panafricanisme d'abord, du panafricanisme, est né l'AIS. Et aujourd'hui, là, celui qui ne veut pas monter dans ce train-là, qu'il se met de côté par l'acheter. Voilà. Parce qu'on sait que ce sont des lâches qui nous attaquent. Merci à Momantania, merci à Souley, merci à tous ceux qui sont sur ce panel. Ne baissez pas la garde. Sachez simplement qu'eux, ils sont dans leur rôle. Nous aussi, nous sommes dans leur rôle. Mais nous nous appuyons sur les attaques. Nous nous appuyons tout de suite qu'ils vont nous apporter comme attaques. Et nous allons avancer pour la libération totale de l'Afrique. Regardez, hier même, j'ai vu ici une émission du Niger, où le général Tiani, il a changé toutes les rues. Vous voyez ? Il a changé toutes les rues qui avaient été baptisées le nom des colonisateurs, là, pour mettre le nom des Africains, des dignes fils d'Afrique. Ça, ce n'est pas une fierté pour nous, les Africains, ça ? Ça, ce n'est pas une fierté pour nous, les Africains ? Il y a... ...de Kémi Cébabon. Bon, plutôt, ils l'ont libéré. Libération. Voilà, la libération de Kémi Cébabon. Moi, ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai déjà dit que ça ne m'étonne pas. En fait, ça prouve une fois de plus que la France, c'est un État voyou. La France politique, je n'ai pas mis la France entière dedans. La France politique, c'est un État voyou, c'est un État criminel. La France n'a jamais été un pays des droits. Ils se sont glorifiés parce que hier, nous, nous étions alignés. Même hier, ils adoraient la France quand j'étais encore en Afrique. Ils me disaient, la France, c'est un pays des libertés. Chacun a les droits, ils s'exprimaient et tout. Mais quand ils ont commencé à perdre l'influence, remarquez, c'est là que les vrais visages sont sortis. La France, c'est un pays, je peux dire nazi pour les Africains. Voici un pays qui a fait l'esclavage sur l'homme noir, mais ils ne se sont jamais excusés. Chaque jour, c'est eux qui nous donnent des leçons. Bon, écoutez, nous sommes au XXIe siècle. S'ils arrêtent, ils nous envoient. C'est un message pour dire, demain, ils peuvent arrêter le grand frère de Paris. Ils peuvent arrêter qui ils veulent. Et puis, nous, on ne va pas parler. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'aujourd'hui, avec les États de l'AS, bien sûr, ça va continuer. On sait qu'il y aura la libération de tous les pays africains. S'ils arrêtent quelqu'un, nous, on va brûler les ambassades, on va brûler les biens. Je vous jure, et c'est ce qui va arriver. C'est un pays voyou. Il faut, la France ne respecte que le rapport de force. Afin de diplomatiser, les Européens ne connaissent pas sa passion, ils ne nous considèrent pas. Je vous prends un exemple ici. Regardez le temps de Covid. Qu'est-ce que la femme de l'Union Européenne, Ursula von der Leyen, elle a dit quoi? Elle a dit depuis quand les Africains pensent. Vous voyez le mépris? Vous voyez la déclaration de... Christina Van der Leyen, c'est ça? Voilà, justement, Doin. Christina Van der Leyen. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit depuis quand les Africains pensent. Mais ça, c'est une juge pour les Africains. Et tu vois, Macron, il s'élève, il vient, il dit, donc, il va faire des liens insensieux avec les artistes, les footballeurs, tout ça. La France ne connaît que le rapport de force. Vous jure. Le jour que la majorité, en tout cas, nous, nous, on comprend. Le jour que la bonne partie, une bonne partie des esclaves de maison qui sont encore dans la crise vont comprendre. Je crois que l'Afrique va muter tout d'un coup. Mais ça va arriver par là. La France ne connaît que le rapport de force. Et je vais me répéter encore une fois de plus. Je prends ici l'exemple de Harry Kissinger. Le plus grand criminel qui est mort, c'est un Américain. Il est mieux d'être ennemi des Américains que d'être l'armé. Parce que quand les Américains parlent, la France, toute l'Europe, suit les Américains. C'est Harry Kissinger qui l'a dit. C'est noté. Il dit qu'il est mieux d'être ennemi des Américains que d'être l'armé. Ça veut dire quoi dans le message de Codé ? Il est mieux de faire un rapport de force avec les Américains. Parce que si tu es l'armé, ils te prennent comme un esclave. Mais quand tu les tiens tête, ils peuvent t'éliminer, mais ils vont te respecter. Je prends une deuxième personne. John Bolton. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit quand les pays africains ou quand un pays ne respecte pas nos lois, ne respecte pas ce qu'on dit, on fait le chantage à sa famille, on arrête ses proches, on peut même l'assassiner, on peut bloquer ses comptes. Et il a dit ça sur YouTube. Il s'appelle John Bolton. Il est bouche à suivre comme ça. Il faut que Greffan, ils ne peuvent pas le connaître. C'est ce qu'ils sont. C'est arrivé avec une forme d'insolence. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Je ne sais pas, il m'entend deux fois. Je ne sais pas, on a quelqu'un qui est piraté, mon contenu. C'est bon, vas-y, on t'entend, vas-y. Mais c'est bizarre. C'est un petit temps, monsieur, on appelle tout à l'heure, en fait. D'accord, d'accord. Ok, attends. Bon, je shoot là, rapidement. Ok, je shoot là. Donc, pour vous dire, la France, c'est un pays voyou pour revenir à Kémy Seba. Moi, les grands frères, excusez-moi, peut-être que ce qu'il a dit, ça ne va pas vous plaire. Aujourd'hui, au XXIe siècle, aujourd'hui, Kémy Seba, il est comme un pion phare du panafricanisme. Ça, c'est une vraie stratégie qu'il vienne ici. Moi, pour moi, quand il a vu le premier message, ça m'est évident. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici ? Mais après, il a compris. Vous comprenez ? Au début, tu peux avoir une information. Avec l'émotion, ça peut te prendre, tu peux te énerver. Mais c'est un éveu conclu. Mais un moment donné, je t'ai dit, quand il a envoyé le message, il était fâché, il était iré. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici ? Je vois tous les esclaves de maison, dans le compte, les gens, avec le gars, là, comme il s'appelle, Saïpenda. Quand on dit, l'ennemi de l'homme noir, ça reste l'homme noir, là, moi, je refuse, je dis ça. Mais Soubiré dit ça encore aujourd'hui. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Allez-y, vois la déclaration de Saïpenda. Il est content pour qu'on l'arrête, Kémi Seba. Et il demande, et dans son tweet, il a dit qu'il faut que Kémi Seba soit encore en prison. Parce que c'est un voyou, il a traité Kémi Seba de voyou. Pourtant, c'est un combat pour lui-même, sa propre solidarité. Mais il refuse ça. Mais aujourd'hui, nous sommes au VTNF, je crois que ça ne peut plus arriver. Et moi, je lance ici un appel à l'équipe de Kémi Seba pour que ça arrive. Grand frère Kémi Seba, c'est ton petit frère qui te parle. Aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, il faut faire attention à tes déplacements. Parce que ces gens-là sont sauvages, ils sont criminels, ils sont nazis. Ils sont les pères de l'Afrique. Ils sont prêts à tout. Et récemment, vous avez vu, sur Spoutnik, le FSB a dit quoi ? Que les dirigeants américains, j'ai assassiné non-ludes panafricains. C'est pas rien. Donc, Kémi Seba, il faut contrôler ta vie. C'est un déplacement. Tous ceux qui portent le camp en africain, s'ouvrez votre déplacement. Nous qui parlons, c'est un faux profil, mais nous, pour nous au moins, on peut dire qu'on est un peu épanouillé. Mais vous qui parlez, vous avez découvert, tels que les Sous-les, tels que les Kémi Seba, tels que les Kémi Seba, tels que tout le monde, faites très attention à votre déplacement. Parce que ces gens sont fous. Ils peuvent vous empoisonner, comme ce qu'ils ont fait à Karela ou Moutouné. Ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Donc, faites très attention. Et puis, sachez vous déplacer. Merci beaucoup. J'ai aimé, merci là-bas. J'ai beaucoup aimé. Merci, Steve. Daniel, comment tu vas, Daniel? Je vais bien, c'est-à-dire, et toi? On ne dit pas. Oui, je suis là, tranquille. Et toi? Ça va. Salut, Sule. Salut, Asa. Bon, je laisse Zéla parler. Après, je vais interdire. D'accord. Zéla. Oui, comment tu vas? Bien, merci, ma soeur. Merci à tous. C'est notre mari. C'est notre cœur. On va lui soulever jusqu'au ciel. Et les jaloux vont mourir et maigrir. J'ai dit ceci. J'ai fait une vidéo. J'ai dit, on va ouvrir le litchi pour que les gens aillent se pendre. Toutes les personnes. Parce que j'ai, comme les gens disaient à l'époque, en fait, que le noir est l'ennemi du noir. À l'époque, je ne croyais pas. Je démentais cela farouchement. Je disais, non, on ne doit pas, c'est de l'instrumentalisation. Mais non, avec le cas de Kémy Seba, j'ai la ferme conviction que l'ennemi numéro un du noir est le noir. Et c'est le premier ennemi à vaincre et combattre avec beaucoup de rigueur. Parce que tu sais, Tania, si tu as ta rivale qui est à l'extérieur et que la petite, là, que tu gardes dans la maison, qui te garde les enfants, si ta petite nourrice que tu gardes à la maison communique avec ta rivale à l'intérieur, à l'extérieur, tu n'es pas en sécurité. Ta rivale de l'extérieur peut donner les médicaments à ta nourrice, à ta nounou, pour qu'elle vienne mettre dans ta nourriture, t'empoisonner et tu meurs dans ta maison. Donc, le premier ennemi de qui tu devrais te méfier et combattre farouchement, c'est l'ennemi qui est dans ta maison, l'ennemi d'intérieur. C'est celui-là que tu devrais d'abord combattre. Et dans ce combat-là, dans cette lutte panafricaine, dans cette lutte d'aspiration de souveraineté, on devrait avant tout se débarrasser des ennemis intérieurs. On devrait les combattre, mais avec autant de rigueur qu'on combat l'impérialisme. Avec autant de rigueur qu'on combat nos gouvernements qui nous mettent à genoux devant les impérialistes. Je m'en rends compte avec Kémy Seba. Il y a des gens qui ont sorti d'énormité, des atrocités au sujet de Kémy Seba. Pas sur son passé en disant que c'est bien fait, qu'il reste en prison. Ils disent, ils sortent encore ici, j'ai envie de te dire, Tania, qu'il est financé. Oui, il est financé par la Russie. Oui, il est financé, il a plein de financements. C'est un fait. Mais si aujourd'hui, Kémy Seba se fait financer par la Russie, c'est parce que chez nous-mêmes d'abord, nos gouvernements qui devaient soutenir ces leaders d'opinion, ces lanceurs d'alarmes, d'alertes, ces gens-là, parce qu'ils participent quand même à l'instruction, ils éveillent les consciences, Kémy Seba. Ils devaient avoir le financement de nos gouvernements. Parce qu'ils ne se contentent, ils ne travaillent pas que pour le Togo, pardon, que pour le Bénin. C'est un Béninois, ils ne travaillent pas que pour le Bénin. Il ne se définit pas comme un Béninois, il se définit comme un homme noir. Donc, il étend son message et son combat jusque dans les dom-toms, les îles. Et même au Brésil, il dit qu'il est Béninois parce qu'il a cette nationalité et c'est son origine. D'accord ? Mais Kémy Seba, quand il a commencé, il a commencé dans les banlieues parisiennes. Il combattait des gens en diaspora. Mais on a quand même des gens qui osent venir cracher sur quelqu'un qui a consacré, c'est un sacerdoce. Il risque sa vie chaque jour pour parler au nom de son voie. Pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de venir dire, dénoncer les injustices que Kémy Seba défend depuis des années. Normalement, tout le monde devrait soutenir Kémy Seba. Tout le monde devait soutenir ce jeune homme et le respecter. Si vous ne respectez pas son combat, vous vous taisez ou vous allongez en marche sur vous. Quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Le niveau d'aigreur, de jalousie et de démence des Africains mérisse le poil. Mérisse le poil, en fait. Ça fait peur, c'est effrayant. Dès que Kémy Seba, on n'a pas de caisse. Excusez-moi, je m'étends un peu. Dès que Kémy Seba, on n'en a pas de caisse, on n'en a pas des milliers. Et dès que Kémy Seba, ce n'est pas tous les dix ans qu'on les a. Ça fait combien d'années que Thomas Sankara est mort ? Après Thomas Sankara, on a eu qui, purée ? On a eu qui après Thomas Sankara ? Voici combien a Simi Guita, tous les membres de l'AES. Combien de fois ces gens-là sont obligés d'être chez eux dans leur pays ? Ils ne peuvent pas venir ici, sensibiliser la diaspora burkinabé, sensibiliser la diaspora malienne. Ils ne peuvent pas voyager. On a quelqu'un, un leader d'opinion qui ne combat pas que pour son pays, qui combat pour tous les Africains et les Noirs qui sont dans les Outre-mer. Vous osez venir cracher sur lui ? Alors que nous tous ici, là, quand tu vas un peu parler, tu n'as pas la position, tu n'as pas l'entité que Kémy Seba, parce que quand je parle d'entité, les gens pensent aux entités spirituelles. Je parle des entités politiques, parce qu'il a des lobbying, il est soutenu. On ne peut pas faire le travail qu'il fait sans avoir de soutien politique, purée. Mais vous êtes même comment ? Vous pensez que celui-là peut vendre sa peau comme ça, sans pouvoir avoir des soutiens ? Il faut que quand il mette sa vie en danger, quand il prend des gros risques, venir en France a été un gros risque. Quand il fait que Kémy Seba, ça a été un gros risque pour Kémy Seba. Donc le fait de venir ici, il savait sur quoi il comptait. Et c'est important, on ne se met pas dans ce combat sans pourtant compter sur ses arrières. Quand on dit qu'à ta gauche, à ta droite, tu comptes sur qui ? Devant, derrière, tu comptes sur qui ? Il faut avoir des lobbings suffisamment importants et puissants. Et ces lobbings-là, ce n'est pas nos gouvernements, qui sont pliés devant les chefs d'État français, devant l'olidarchie française. Donc, Kémy Seba, soit tu l'aimes ou tu te tais. Si tu n'es pas capable de l'aimer, si tu ne soutiens pas son travail, si tu ne soutiens pas ce qu'il fait, ses convictions, ses aspirations et son sacerdoce, tu t'allonges et il marche sur toi et on va pisser sur toi. Si tu n'es pas capable de supporter ce qu'il fait, si tu es jaloux parce que tu te sens avoir une faible devant lui, parce qu'effectivement, c'est sûr que beaucoup de gens voudraient être à la place de Kémy Seba. Pour certains hommes, si vous n'avez pas la possibilité d'être à sa place, soutenez votre frère. C'est votre frère noir. Quand vous le regardez, vous vous regardez dans un miroir. Vous vous identifiez à qui ? Moi-même, j'aurais voulu être la femme de Kémy Seba. Voilà pourquoi je porte son fardeau. S'il pouvait m'épouser, même en cinquième, dixième femme, je pars. Portez le titre de la femme de Kémy Seba. On sait, vous avez envie d'être dans la veste, les chaussures, la culotte de Kémy Seba. Vous n'avez pas la possibilité. Donc, portez son sac et souffrez de le voir briller. Souffrez de le voir briller. Souffrez de le voir réussir ou vous avez échoué. Quand tu ne peux pas être à la place de quelqu'un, porte son sac. Moi, je ne peux pas être la femme de Kémy Seba. Donc, je l'admire à distance. S'il fallait même me masturber, je me masturber seulement avec la photo de Kémy Seba. S'il arrivait quelque chose à Kémy Seba, je portais seulement le deuil de Kémy Seba. Un mois, je porte son deuil. Si je pouvais, s'il fait l'erreur de dire que Zéla, j'ai dit oui, je veux pour la vie. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Donc, vous êtes incapables d'avoir la hauteur, la capacité, le charisme, la prestance de Kémy Seba. C'est la raison pour laquelle vous l'enviez et vous crachez sur lui. Parce que vous êtes des... Je n'ai pas envie, en fait, de sortir la marmite d'organe. Mais j'ai envie de dire, portez le sac en silence, sinon taisez-vous. D'accord ? Merci. Qui t'a appelé Zé ? Qui t'a appelé ? Zéla. Continuez encore un jour. J'ai suivi des lives, des interventions. Tania, des gens qui disent oui, Kémy Seba, c'est un petit aigri, qu'elle souhaite sa vie en France. Oui. Et ce n'est pas évident. Tu sais, Tania, il faut être transparent. La France est dure. La France, surtout pour nous qui sommes arrivés il y a 10 ans, n'est pas évidente. Et il faut faire tomber le voile de la France qui est un beau pays où tout va bien, où coule le miel et le lait. C'est faux. On souffre en France. Donc, si tu as la possibilité de te trouver une place au soleil, sois content pour ton frère qui a trouvé sa place au soleil en Afrique. Mais sauf que ce ne sont pas les aspirations de Kémy Seba. Kémy Seba, ici, a une mission qu'il porte. Les autres dans d'autres pays le font. Et ils sont respectés, en fait. Ils sont respectés. Mais nous, les Noirs, on a du mal. C'est que s'il arrive quelque chose à Kémy Seba, que tu vas voir maintenant que Kémy Seba va rentrer dans les archives des hommes, des leaders d'Afrique. Mais quand il est vivant, là, on est incapable de le louer, de le respecter et de lui donner la position et la place qu'il mérite. On veut seulement donner des éloges aux gens quand ils sont morts. Mais ce n'est pas quand ça se passe. On doit apprendre à donner la place aux gens quand ils sont vivants. On doit apprendre à respecter et donner les titres aux gens quand ils sont encore vivants. On a perdu des Thomas Sankara. On a perdu tellement de leaders qui ont été tués et assassinés par ces impérialistes-là. que lorsque l'on a la grâce, le divin nous donne la grâce d'en avoir un, on doit le préserver, le protéger. Tous les Africains doivent protéger Kémy Seba. Et nous tous, là, s'il faisait seulement plus d'une semaine, on se retrouvait devant le commissariat où il a fait la garde à vue. S'il y avait procès, nous tous, on allait envahir, noircir, je voulais dire, là où on devait avoir son procès, en fait, le tribunal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu trouves des gens qui disent que Kémy Seba ne vaut rien, c'est un petit pickpocket, c'est un moins que rien. Ce n'est pas normal, ça. C'est un petit pickpocket, c'est un petit pickpocket, c'est un petit pickpocket.